Le 31 mars 1953, le pape Pidouze donne son accord pour une mission des Sœurs de la Providence de la Pomerée en Afrique. Ses Sœurs vont déposer leur bagage à Béoumi, localité située à 60 km de Boaké. L'objectif de la mission est vaste, réunir les jeunes filles pour l'alphabétisation, la couture, la puriculture, la cuisine, etc. Ce challenge avait amené les bonnes sœurs à ouvrir en 1964 les collèges catholiques filles de Béoumi. 50 ans plus tard, le bilan de l'aventure est largement positif. Le CCF de Béoumi a contribué à former de nombreuses dames de l'élite ivoirienne et a conservé son prestige. Meilleur établissement de la région de Boaké du premier cycle avec environ 90% de succès au BEPC. Pour les Sœurs de la Providence de la Pomerée, le secret de ce succès est connu. Le secret c'est la rigueur dans tout ce que nous faisons ici. Au niveau de l'encadrement des enfants, avec les professeurs, les éducateurs, les éducatrices. La rigueur dans tout ce que nous faisons. Quant aux jeunes filles, elles se plaisent dans leur environnement. De la 6e à la 4e, elles ont droit à une heure de cours de couture par semaine. Dans cette école, ma mère a fréquenté. Elle m'a dit qu'ici c'est une très bonne école. Qu'elle veut le mieux pour moi et pour ma vie. C'est pourquoi elle m'a emmené dans cette école. Je suis à l'internat. La vie de l'internat, ça va. Nos suivants sont très gentils avec nous. Nous avons plusieurs camarades. On mange bien aussi. La religion au service de l'enseignement. Une réussite à Béouni où, assurément, d'autres cadres du pays sont en formation. Elles représenteront l'élite de demain. C'est la même qui aura pour mission d'accroître l'émergence certaine de 2020. C'est la même qui aura pour mission d'accroître l'émergence certaine d'accroître l'émergence certaine d'accroître l'émergence certaine d'accroître l'émergence certaine d'accroître. Sous-titrage Société Radio-Canada